On peut comparer le naturalisme désabusé avec lequel Otto Dix exécute ses portraits en suscitant scandales et polémiques à la révolution naturaliste mise en œuvre par le Caravage entre le XVIe et le XVIIe siècle. La ligne heurtée qui prédomine dans les tableaux de Dix, les formes allongées et transfigurées dans une optique expressionniste dénotent l'importance que revêtit pour l'art graphique allemand d'époque Renaissance. Les œuvres de ce peintre allemand furent frappées d'interdits par le régime nazi en tant qu'art dégénéré ainsi que celles d'autres artistes appartenant au mouvement de la nouvelle objectivité et de l'expressionnisme car elles ne correspondaient pas aux canons esthétiques et idéologiques prônés par le régime. La scène, située dans un café, est délimitée par un mur en coin qui enserre l'espace dans une sorte de boîte où l'image de la femme est enfermée. Sylvia Van Harden est assise de profil, parallèlement au plan de la toile. Le mouvement de la figure dérive de la lente torsion du buste, légèrement en retrait et vue de biais. L'agencement de la perspective de la table est imprécis et intuitif. Elle est vue de haut et donne l'impression que tous les objets qui s'y trouvent vont glisser vers le bas. Le visage anguleux et androgyne de la femme est décrit avec un réalisme minutieux par le peintre qui représente le long nez pointu, le menton proéminent, les grandes oreilles. Les longues mains fuselées, nerveuses et mobiles semblent presque disproportionnées. La femme est assise à la table d'un café. La torsion du buste soulève légèrement la jupe qui laisse entrevoir le bas, légèrement baissé, retenu au-dessus du genou. L'aspect sophistiqué de la femme est accentué par le monocle qui recouvre l'œil droit et par la cigarette qui donne au portrait une touche mondaine. Sur l'étui à cigarette posé sur la table figure le nom de Sylvia von Harden. Ce portrait de la journaliste Sylvia von Harden a été exécuté par le peintre allemand Otto Dix. Il s'agit d'un des nombreux portraits peints par l'artiste, observateur attentif de la société allemande de l'entre-deux-guerres, qu'il décrit avec un réalisme impétoyable. Exécuté en 1926, le tableau remonte à la période où l'artiste adhérait au mouvement de la nouvelle objectivité, fondé par Dix lui-même en 1923 avec Grosch et d'autres artistes allemands. Le réalisme expressionniste qui caractérise l'art promu par ce mouvement artistique caractérise également ce portrait. Merci. 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 Merci.